Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube Le cours Philippe Châtrier, Blade, test de la Blade version 8 sur les cours de Roland-Garros avec notamment une visite au programme, il y aura également, on vient d'avoir une présentation à l'instant de la Blade pourquoi elle avait été changée, quelles modifications viennent de lui être apportées donc voilà, là on va partir pour une visite avec notamment l'escalier qui mène au central il va y avoir également les vestiaires, il va y avoir plein de choses, ça va être un pur kiff et puis après une heure de test sur les cours 4 et 5 et là je vous mettrai bien sûr quand je teste, je vous dirai un petit peu les caractéristiques de la raquette je vais voir si j'arrive à avoir quelques ressentis de personnes qui sont là donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner et puis après j'ai envie de vous dire qu'on part pour une vidéo de 100% kiff allez c'est parti petite visite on est sur des points de base on est sous le central, enfin on vient de rentrer dans le central et vous allez voir, je vais vous le filmer dans quelques instants on va aller dessous là on va aller au vestiaire avec après peut-être, non c'est sûr d'ailleurs l'escalier qui va mener au cours regardez ici, il y a tout si on se rapproche vous allez l'avoir à l'envers mais bon, vous avez tous les services comptoirs, les cordages, les référés là vous allez aller chercher les prize monnaie, l'ATP, la WTR vous allez tout avoir et puis maintenant je repasse de l'autre côté pour vous, enfin pour tout vous montrer les vestiaires vestiaires, services médicaux, centres, médias, celles de physio et tout à noter qu'on nous a dit que depuis cette année il y a un tunnel qui emmène du cours central au cours sud-in de l'Anglaine et ça c'est intéressant et donc là, c'est les fameux vestiaires dans lesquelles vous avez vu 30 fois la fanobale, les télés, les canapés, l'accueil des vestiaires aux langues de rose et puis après, les fameux et voici les casiers, rien pour vous, c'est unique comme image je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même unique comme image ils sont tous là, vous avez absolument tous les remords, tous les casiers qui sont présents ça c'est exclusif il n'y a pas de lumière, mais regardez, on se retrouve sur le casier 153, le fameux casier de Rafael Nadal je sens qu'il a été utilisé celui-là, c'est normal donc voilà, c'est le casier il ne faut pas trouver exactement puis voilà, encore une pièce avec énormément de casiers voici les vestiaires il en passe dans le douche avec les bains chauds ou dans le froid et là, ça continue encore plein de douches, mais cette fois-ci individuelles donc là, vous pouvez y aller 10 en toutes, si on va à l'intérieur d'une douche tout simplement, ça, une douche, et voilà, chaque douche après sont individuelles ici, vous y allez et vous faites votre vie, j'ai envie de vous dire voilà, chaque... après il y en a, ça continue, ça continue, ça continue et après, le miroir, je suis en flash parce qu'il n'y a pas de lumière je ne sais pas, pas payé l'électricité, mais pas de lumière ici et après, on ressort de ce côté-là, devant le miroir le fameux endroit où il regarde la télévision, le grand canapé le fameux canapé blanc, une télé, une salle de repos toute simple, une salle de repos avec une télévision aussi le vestiaire féminin maintenant, avec le trophée qui est à l'entrée et puis ça se présente exactement de la même manière toujours au long exactement, bon là, il n'y a pas de canapé mais les mêmes télés la même salle de repos, si vous prenez juste là et donc voilà, vous continuez, puis les vestiaires, les douches c'est exactement la même chose sauf que c'est de l'autre côté du hall d'accès, du hall juste avant de rentrer sur le port et là vous les avez, les douches, etc. un drôme c'est un drôme énorme et on la rentre l'entrée et l'escaline, que vous connaissez tous le fabuleux c'est là qui entre sur le cours c'est tout dur ça sent la victoire il va se tenir la porte il a gagné le tournoi de Marcel il mesure 1m72 il est professionnel en Pays de Noir depuis du l'an je crois qu'on est pas mal là on est comment ? on est au top regardez, le cours central on est au milieu tout simplement est-ce qu'il y a vraiment mieux ? je sais pas je vous avoue que là c'est compliqué de faire mieux pour ceux qui se demandent ce qu'il y a derrière les bâches regardez voilà, c'est tout simple voilà, c'est pour les photographes vous pouvez y aller c'est tout simple c'est très très c'est très très neutre mais c'est ce qu'il y a derrière les bâches de ce cours central c'est du bouchâtrier quand on rentre par de l'autre côté on trouve la petite table la sacrée table sur laquelle il y a les trophées de la remise des prix la classe on est sur le bouchâtrier mais regardez si on prend ça directement ça nous amène au Langlane et si on prend ça ça nous amène au cours Simone Mathieu cours numéro 2 cours numéro 5 les couloirs de Roland Garros hop 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 on s'arrête là pour aujourd'hui mais ne vous inquiétez pas ça va revenir très très vite la première partie était donc destinée à découvrir les coulisses les vestiaires les escaliers de ce cours Philippe Châtrier mais maintenant il va falloir aller la tester cette Blade V8 un grand merci à Wilson déjà pour l'invitation à Lionel à Richard d'avoir pensé à moi et on va se retrouver dimanche sur les cours 4 et 5 de Roland Garros pour le test de cette Wilson Blade V8 juste incroyable pour ceux qui l'ont déjà vu en photo avec ce côté cuivre bronze vert il y en a pour tous les goûts donc rendez-vous dimanche sur le terrain avec des sensations qui sont juste incroyables allez prenez soin de vous et à dimanche ciao ! merci !